... Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de cette édition de BBC Info. Hautes tensions dans la principale ville anglophone du Cameroun. Le Cameroun Bamenda a été secoué par des coups de feu au lendemain de la condamnation à la prison à perpétuité. La condamnation du leader séparatiste, Sissoukou Ayuktabe. Au Soudan, après plusieurs semaines de tractation, le conseil souverain de transition a été installé. Ses membres ont tous prêté serment la nuit dernière à Khartoum. En fin de journal, une rencontre avec ces sévaliers des temps modernes. Ils rêvent d'une place dans la cour des grains, mais ils veulent surtout aussi se défouler. Bonsoir à tous. Au Cameroun, la journée a été tendue dans plusieurs quartiers de Bamenda, la capitale de la région anglophone du nord-ouest. Au lendemain de la condamnation à la prison à perpétuité du leader séparatiste, Sissoukou Ayuktabe est neuf de ses camarades. Bamenda s'est réveillée sous un concert de coups de feu entendus dans plusieurs quartiers de la ville. Notre correspondant sur place, Frédéric Taquin, nous fait le point sur l'ambiance délétère. Depuis très tôt ce matin, des coups de feu sont entendus dans des artères de la ville de Bamenda. Selon les témoignages que nous avons recueillis dans la rue, des hommes armés ont envahi les lieux publics et les marchés pour sommer les habitants qui avaient ouvert boutiques et commerces de fermée. Comme vous pouvez voir à travers ces images, boutiques et autres magasins sont fermés. Bien que le calme est revenu, les forces de l'ordre ont été déployées pour riposter à ces individus et qui reclamaient la libération de Sissoukou Ayuktabe, le leader de l'état virtuel d'Ambazonie, condamné hier par le tribunal militaire de Yaoundé à vie avec neuf de ses co-accusés. Le calme est revenu peu à peu dans la ville, mais la tension reste perceptible. Frédéric Takang, BBC Afrique Bamenda Voilà, merci Frédéric. A noté cette réaction de la coordonnatrice du Network of Human Rights Defenders in Central Africa, le REDAC, Maximiliane Ngombe a fustigé la décision des tribunaux militaires de Yaoundé. C'est le résultat d'une procédure entachée d'irrégularité, dit-elle. Ngombe se dit t'inquiète que la condamnation de Sissoukou Tabé ne radicalise les anglophones dont la majorité se dit marginalisée. C'est la réaction de quelques gens d'entre eux à Doualaire. Entre scolaires qui arrivent, les enfants, depuis un bon nombre d'années, n'y vont pas à l'école. On veut l'apaisement et ils se permettent encore de condamner encore les leaders concernant la crise anglophone. Pourtant, tous les ONG, tout le monde crie, tout le monde parle au dialogue, tout le monde appelle au dialogue, tout le monde demande la libération de ces leaders pour pouvoir s'asseoir sur une table et dialoguer. Condamner ces leaders, c'est pour moi une façon de mettre un bâton, une barrière, pour dire que ce dialogue réellement n'aurait jamais lieu pour eux. Donc, je vois que vu la manière dont le gouvernement se comporte, le dialogue pour eux n'est pas l'ordre du jour. A présent, direction le Burkina Faso. Dans sa première réaction publique après l'attaque de lundi qui a tué 24 militaires dans le nord du pays, le président Rochmar Christian Caboret a appelé ses compatriotes à rester debout face aux djihadistes. La lutte contre le terrorisme sera de longue haleine, a dit le président du Burkina Faso. L'attaque de lundi marque la journée la plus triste pour l'armée burkinabée depuis que le pays est devenu, depuis 2016, la cible de groupes extrémistes armés. A la suite de l'attaque, Christian Caboret a présidé un conseil de défense extraordinaire, mais rien n'en a filtré. L'opposition burkinabée, exaspérée par la situation dans le nord du pays, demande la démission du gouvernement. Mais pour le président, la priorité, c'est de gagner la guerre. Je voudrais à ce stade saluer et présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont concernées. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. Chez le voisin malien, cinq soldats sont décédés ce mercredi dans une ambuscade djihadiste. C'est ce qu'annonce l'armée malienne. L'escadron de la Fama se déplaçait entre la ville de Oumbori et Boni, à 5 km de la frontière avec le Burkina Faso, lorsqu'ils ont été attaqués. Du matériel militaire a aussi été détruit. Au Soudan, l'événement a accusé 48 heures de retard sur le calendrier prévu. Mais ça y est, le Conseil souverain qui doit piloter la transition a été installé la nuit dernière à Khartoum. C'est la résultante de l'accord sien il y a quelques jours entre les militaires et les leaders de la contestation. La nouvelle instance remplace le Conseil militaire qui dirigeait le pays depuis la chute d'Omar al-Bashir en avril dernier. Sa première tâche sera de superviser la formation du gouvernement de transition Myriam Lawari. Il aura fallu attendre plus de quatre mois. Mais ces images sont sans aucun doute un pas historique pour le Soudan. Le général Abdel Fattah el-Boulan, l'actuel chef du Conseil militaire, a prêté serment aujourd'hui comme président du Conseil souverain, suivi par l'ensemble des membres de cette instance. Ce haut-gradé discret, sorti de l'ombre après la chute du président Omar al-Bashir en avril dernier, est désormais chargé de piloter la transition au Soudan pendant 21 mois. Il cédera ensuite les rênes à un civil pendant les 18 mois restants. Ce qui devra aboutir à terme à des élections en 2022. La liste des 11 membres souverains, 6 civils et 5 militaires, a été annoncée hier avec deux jours de retard par le porte-parole du Conseil militaire de transition, Shamsdine Kabashi. Le président du Conseil militaire de transition a promulgué un décret constitutionnel instituant le Conseil souverain. Ce Conseil souverain chargé de conduire vers un pouvoir civil, c'est le résultat de 8 mois de troubles qui ont secoué le pays. 250 personnes ont trouvé la mort lors de la répression de la contestation. En décembre dernier, le peuple soudanais s'était élevé contre l'augmentation du prix du pain dans un contexte de crise économique. Le mécontentement s'était très vite transformé en gronde contre le gouvernement, mais est enfin à 30 ans de règne du président Omar El-Bechir. Aujourd'hui, malgré les avancées, les Soudanais restent vigilants. Le peuple est heureux et satisfait, mais s'il se passe quelque chose et que nous ne voyons rien qui bouge, nous ferons sûrement une autre révolution et renverserons le Conseil comme nous l'avons fait avec Omar El-Bechir. Je ne suis pas satisfait par la nomination de M. Taha Othman en tant que membre du Conseil souverain, car il faisait partie de l'ancien régime. Il s'agit d'un État civil et d'un gouvernement technocrate, c'est pourquoi nous ne pouvons pas l'accepter comme membre du Conseil souverain. Prochaine étape très attendue par les Soudanais, et qu'ils surveilleront de près la composition du gouvernement, une annonce prévue le 28 août prochain. BBC Info, le reste de l'ex-liter, bref, et une image. Au Gabon, suspension d'une juge de la Cour d'appel qui devait se pencher sur la question de l'aptitude du président Ali Bango à exercer ses fonctions. Aucune raison officielle n'a été donnée sur la suspension de Paulette Ayomba. Il faut dire un truc que Ali Bango est apparu très frêle lors de son apparition publique cette semaine pour la cérémonie marquant la fête de l'indépendance. L'Ouganda et le Rwanda ont signé aujourd'hui en Angola un accord en vue de mettre fin aux tensions entre les deux pays. Les relations entre les présidents rwandais Paul Kagame et l'Ougandais Yorimuseveni se sont détériorées au cours des derniers mois. C'était à tel point qu'ils s'accusaient mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. Un désastre écologique au Brésil. Plus de 70 000 incendies de forêt se sont déclarées ces derniers jours dans la forêt amazonienne. Elles ont occasionné des colonnes de fumée qui enveloppent des villes dont Sao Paulo et bien d'autres situées à des milliers de kilomètres de là. Selon les écologistes, ce sont les politiques du nouveau président Jair Bolsonaro qui ont favorisé le désastre. Je vous invite à présent à un voyage en Afrique du Sud pour découvrir un sport pour le moins spécial. Il s'agit des combats de chevaliers nostalgiques de l'époque féodale. Ces Sud-Africains se partent de leur tenue chevaleresque afin de concourir selon les méthodes traditionnelles. Toutefois, évidemment, on ne va jamais jusqu'au sacrifice ultime comme vous le verrez dans ce reportage. Se prendre un coup d'épée en métal sur la tête n'est pas si terrible que ça. C'est trop cool ! C'est un sport super cool ! Je m'appelle Chanel et j'ai 24 ans. Aujourd'hui, ce sont les qualifications nationales sud-africaines. Si je me débrouille bien, je pourrais intégrer l'équipe sud-africaine qui disputera l'année prochaine la compétition en Espagne. Je ne veux pas de blessures. Vous devrez me payer une grosse boîte de chocolat si vous blessez quelqu'un aujourd'hui. Je me sens vraiment nerveuse. J'ai hâte d'y être. Je sens l'adrénaline monter en moi. Et de ce côté, nous avons Chanel de Jobourg. Se prendre un coup d'épée en métal sur la tête n'est pas si terrible que ça. En fait, vous ne le sentez pas lorsque vous portez le casque. Mon message aux femmes qui pensent peut-être qu'elles ne sont pas faites pour ce sport parce qu'elles sont trop féminines, c'est d'essayer quand même. On trouve le moyen de le rendre plus féminin. Par exemple, nous les filles qui aimons beaucoup le maquillage, nous mettons des tonnes de maquillage sous notre armure, notre casque. Et quand on est enfermé dedans, on arrive à voir le maquillage de l'autre. Je pense que ce sport peut attirer un grand nombre de personnes et des personnes venant de tous horizons. Je m'appelle Nisbert. Je viens du Zimbabwe et je suis basé à Durban, en Afrique du Sud. C'est mon premier tournoi aujourd'hui. J'ai disputé mon premier combat il y a à peine 10 minutes. C'était un peu de la folie. Flippant, mais ça va. J'en suis sorti vivant, comme vous pouvez le voir. J'aimerais beaucoup que plus de mes frères découvrent ce sport et le pratiquent. Et je pense qu'ils seraient meilleurs parce qu'ils sont forts. Si tu peux, tu devrais essayer. Non, je mourrai. Non, regarde, tout ton corps est protégé. Une fois le combat terminé, vous enlevez votre casque et vous vous dites, c'est incroyable, j'adore ça. C'était super d'acquérir cette expérience. J'ai perdu d'une toute petite marge et je ne m'y attendais pas. Et vous reviendrez ? Ah, c'est clair, c'est clair que je reviendrai au prochain tournoi. Sport comme d'habitude, c'est avec Emmanuel Coste. Et aujourd'hui, pas de match, mais une grosse information qui vient de tomber. Eh bien, Alain, j'y reste ne plus sélectionnaire de la Tunisie, Emmanuel. Oui, tout à fait, Lamine. La Fédération tunisienne a annoncé dans un communiqué s'être séparé, je cite, à l'amiable avec le technicien français qui avait pourtant signé au mois de décembre dernier un contrat de 18 mois renouvelable. Donc faites le calcul, Alain Gires sera resté en poste 8 mois à la tête des aigles de Carthage. Alors, dans son communiqué, la Fédération tunisienne ne donne pas les raisons de sa décision, ni le nom du nouveau sélectionneur. Mais il faut avouer que pendant la Cannes, les matchs nus, la répétition et aussi le jeu peu ambitieux délivré par les aigles de Carthage ont plutôt déplu, je pense, dans les rangs de la Fédération tunisienne et aussi à un degré moindre parmi les fans. La Tunisie qui a terminé, je le rappelle, quatrième de cette Cannes. Il aurait pu aller en Chine, en Arabie saoudite, accumuler les dollars aux États-Unis. Eh bien non, à 36 ans, Franck Ribéry se lance un nouveau défi, celui du championnat d'Italie. Car le français, l'ex-français du Bayern Munich a signé un contrat de deux ans avec la Fiorentina, club italien qui n'a terminé que 16e la saison passée en championnat. Franck Ribéry qui a été accueilli en véritable héros en Italie par les fans et par les médias certainement, et les dirigeants bien sûr, et qui apportera son expérience et son talent. Et Islam Slimani, lui, l'un des Fenech à avoir gagné la Cannes, un des membres de l'équipe d'Algérie bien sûr, a été prêté pour un an à l'AS Monaco par l'Esther, club avec lequel Slimani est sous contrat jusqu'en 2021, prêt avec option d'achat. Voilà, Lamine, il a 31 ans Slimani, il est plus que tout jeune quand même. Merci Emmanuel pour cette page d'espoir et des images insolites pour terminer le journal. Avez-vous déjà vu des matelas volés ? Eh bien, regardez, il ne s'agit pas du tournage d'un film de science-fiction, non. Cette scène a duré près d'une demi-heure, là, de temps durant lequel des dizaines de matelas gonflables ont été trimballés par le vent sur de longues distances sans pouvoir être maîtrisés. Rob Mains qui a capturé cette vidéo, l'a baptisé la Grande Migration. Voilà, c'est la fin de ce journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada